Bonjour à tous les Trekkers et Trekkies de toutes sortes, je suis le Commandeur Guillet et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Dans ce quatrième épisode intitulé Adieu aux fermes, le docteur Miglémo concocte des plats chauds alors que Mariner préfère qu'on lui serve le sien plutôt froid. Une histoire de vieux proverbes clingons. Et pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis avec notre capitaine au cerveau positronique préféré, Manu. Salut Manu, comment ça va ? Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça va très bien. Ça fait plaisir de vous retrouver enfin. En tout cas, ça va. J'espère que vous. Oui, moi ça va. Et on a donc une nouvelle arrivante. Alors, je ne sais pas si tu es ingénieur, mais il me semble que oui, c'est Lise. Salut Lise. Salut, comment ça va ? Je suis ravi d'être là. Franchement, si tu ne l'étais pas, tu mens sur Discord après, donc je l'aurais mal vécu. En plus, elle a des dessins, des représentations d'elle en train de bricoler. Donc moi, je pense quand même qu'elle est ingénieur. Tout à fait. J'ai un diplôme d'ingénieur. Donc a priori, ça compte. En plus, c'est pour de vrai. Donc on va commencer par toi, parce que la question traditionnelle pour toute nouvelle personne qui arrive dans le podcast, c'est de lui demander quel était ton premier contact avec Star Trek ? Alors, je pense que mon premier contact avec Star Trek, ça faisait les films d'Abraham, enfin les premiers, celui de 2009 et le deuxième. Ça devait être du coup en 2009 ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas mémoire de quand je les ai vus. J'ai mémoire qu'après, j'ai regardé la série originale et c'était aux environs de 2010-2011. Et c'est vraiment là où je suis rentré dedans. Après, j'ai fait une grande pause. J'avais essayé de regarder le premier épisode de Discovery. Je n'avais pas accroché. Du coup, j'ai refait une pause avant de re-rentrer dedans il y a un an, un an et demi à peu près. Tu as fini par accrocher la deuxième tentative ou pas ? Bah, du coup, à la troisième. Puisqu'on peut apporter à Discovery comme une dernière. Non, je parle de Discovery. Est-ce que la deuxième fois, c'était mieux que la première quand tu as lâché ? C'est à ma question. Je n'ai pas encore revu. Ah, tu t'es arrêté où ? De quoi ? À Discovery ? J'avais juste vu le premier épisode. Vraiment juste ça. D'accord. Mais là, maintenant, tu as tout vu ? Non, je n'ai pas vu. Non, d'un coup, non. Ah, d'accord. Tu t'es arrêté où, alors ? Au premier épisode. Au premier épisode. J'ai juste vu le premier épisode. Ah, d'accord. Waouh. Ah ouais, effectivement. Non, c'est qu'en fait, tu as dit que tu avais repris, mais tu n'as pas repris Discovery, tu as repris Star Trek. Non, j'ai repris Star Trek, tout à fait. En commençant par... Ça devait être ce rendu noir, je pense. C'est intéressant d'avoir ton... Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'après les films de DJ Abrams, il n'y aurait personne qui irait regarder la série originale et tu me fais complètement mentir. Alors, du coup, ça me fait plaisir quand même de voir que je me suis trompée parce qu'effectivement, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de personnes dans ce cas-là. Et du coup, ta série Star Trek préférée, ce serait laquelle ? Je pense que c'est l'Ouerdex. J'y réfléchis et je pense que ma préférée, c'est l'Ouerdex. Pour moi, ce n'est pas la meilleure, mais c'est ma préférée. Ok, bon, ça s'entend. Et au niveau des films, tu les as tous vus ou pas ? Les films, je les ai tous vus. Non, je n'ai pas encore vus les deux derniers de la nouvelle génération. Ah, ce n'est pas grave. Je sais, mais c'est parce que je les ai mis dans mon visionnage de tous les Star Trek des années 80-90 et je n'y suis pas encore arrivé. Et sinon, je pense que j'ai vu tout le reste. D'accord. Et du coup, ton film préféré, je pense que c'est le First Contact. Ouais, normal. Un jour, il faudra qu'on casse quel est ton film préféré et quel est celui du premier équipage ? Pour savoir s'il y a un peu plus que First Contact, s'il y a des gens qui vont citer le 4, le 6, des trucs comme ça. Moi, le mot préféré du premier équipage, c'est le 6. Ouais, je pense que moi aussi. 6, 1, 6, 1, 2. 6, 1, 4, 2. Moi, c'est plus 6, 4, 1. Et derrière, je mets le 5. Ouais. Normal. Normal. Moi, j'adore le 5. Plus que le 2 et le 3 dans lequel je suis très indifférente. J'adore le truc. Ouais, je pense que le 2 te laisse indifférente. Ouais, le 2 me laisse pas mal indifférente. Je suis un peu triste d'entendre ça, mais en même temps, je comprends. Parce que là, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, justement, avec mon fils, qui est souvent emballé par des trucs de Star Trek. Et là, pas trop. Il y a la hype sur le film qui fait que c'est toujours décevant quand tu découvres longtemps après, de toute façon. Ouais, peut-être, peut-être. Ouais, même en dehors de ça, il m'accroche moins que les autres. Et sinon, alors, qu'est-ce que tu as pensé des premiers épisodes de Star Trek Lower Decks saison 5 ? Puisque ça, on est sûr que tu as tout vu. Ah oui, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi, j'adore les deux premiers épisodes. J'aime beaucoup le troisième épisode, mais un peu moins, surtout sur l'aspect logique Starfleet que vous avez remonté dans le podcast, les derniers podcasts. Ouais. Qui m'ont été un peu, surtout l'amiral qui revient alors qu'il a menacé tout le monde de mort. Et j'aime beaucoup celui-là. Voilà. Même si j'ai préféré les deux premiers. Ouais, je comprends. Et toi, Manu ? Euh... J'ai pas écouté, en plus, vos premiers podcasts parce que j'avais pas envie d'avoir mon avis teinté. Je les écouterai après. Mais en gros, je trouve que c'est dans la lignée de la saison 4. Et si vous vous souvenez de mon avis de la saison 4, c'est que c'était toujours cool, mais que ça avait plus la grandeur des saisons 2 et 3. Pour moi, ça a perdu un truc à un moment. Ça a perdu du... Je sais pas, du peps. Et du coup, je trouve ça toujours très cool, mais il me manque quelque chose pour moi. Et du coup, je suis un peu déçu pour l'instant des premiers épisodes. Après, il y a des trucs très drôles, mais en fait, en plus, on sait que c'est la dernière saison. Alors ça m'emmerde de voir des personnages comme... J'oublie ton nom tellement on l'utilise pas, la Vulcaine, qui commencent à avoir un début de développement, cet épisode avant la fin. Ça m'emmerde, en fait. Oh, t'es dur. Elle était quand même un peu développée dans la saison 4. Non. Pas beaucoup par rapport aux autres, je trouve, aussi. Par rapport aux autres, c'est sûr. Elle est vraiment, littéralement, la cinquième roue du carrosse, c'est vrai. Total. Bah, épisode 4, elle est même pas là, en fait. Bah, elle est pas dedans, ouais, exact. Et bien, qu'est-ce que vous avez pensé du coup, sans spoiler, de cet épisode 4 ? Bah, même chose. Même chose, il y a des trucs que j'aime beaucoup, mais le fait que ce soit deux duos qui sont assez redondants depuis le début de la série, quoi. En fait, on est dans une machine bien huilée, donc il y a des éléments très positifs. Les personnages ont bien évolué, ils continuent d'aller vers une direction nouvelle et de... Ils avancent, quoi. Mais... Et puis, il y a beaucoup de refs, beaucoup d'historiques, de trucs comme ça que je trouve vraiment très drôles. Mais j'ai vraiment l'impression d'être sur une machine qui en run et qui fait plus trop d'efforts. Donc... Et le fait que... Là, du coup, il n'y a pas T-Line, du coup, tu me dis ? T-Line. Alors que ma remarque sur... La remarque que je me suis faite sur l'épisode 3, c'est vraiment... Il est temps qu'on la développe, et là, elle n'est pas là. Ça m'emmerde, vraiment. Je suis un peu... Je suis assez déçu, pour l'instant. J'ai l'impression d'être la voix négative du truc, du coup. C'est pour ça que je ne me suis pas trop exprimé sur Discord ou nulle part. Mais j'aurais aimé plus d'enjeux, plus de tout, en fait. Parce que là, même sur l'ensemble de la saison, je n'ai même pas l'impression qu'on lance une intrigue de fin de saison, quoi. Je pense que ma déception sur un point particulier rejoindra peut-être ce que tu penses. Et toi, Lise ? Moi, j'ai beaucoup aimé... J'aime beaucoup... On va dire l'intrigue principale. Même si, en général, ce n'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup, là. Je trouve que c'est plutôt bien traité, ça m'a intéressé. J'aime beaucoup les personnages, etc. Je trouve aussi que les duos se répètent beaucoup. Je trouve ça un peu dommage. Et un truc qui me manque aussi, c'est le lien entre les plots A et B. Ah oui, alors ça, oui. Là, c'est complètement séparé. Ah ouais ? Je trouve que quand ça se rejoint à la fin, c'est toujours chouette, quoi. Tu te dis « Ah ouais, cool, ils y ont pensé », alors que là, plus. Oui, c'est une réplique, quoi. Puis j'ai un peu l'impression qu'on repère, qu'on se ressente sur les quatre persos qui sont même plus cinq, j'ai l'impression, en ce début de saison. Et que même le reste de l'équipage, on le repère un peu après l'avoir un peu plus vu, quoi. Ransom, Freeman, Shax, tout ça, on les voit. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins important aussi. Parce que, par exemple, Ransom était important dans l'intrigue de Bohemler aussi la saison dernière, donc ça joue. Mais quand même, je ne sais pas. Pour le coup, je trouve qu'il y a un des personnages qui n'avait pas été retraité dans les saisons précédentes, qui est là, un peu là. On en apprend pas plus sur lui, alors c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça, je trouve. Ouais, en plus, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Oui, il est très chouette. Sur son espèce aussi, et sur... Ouais. Enfin, si on parle du même personnage, en tout cas. Ouais. Ouais. Ouais, bah le personnage Klingon, dont par contre... Ah, moi, je ne parlais pas des Klingons, je parlais du Piaf. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, Meglimo. Ouais, voilà. Ok. Eh, non, le... Oui, ok, je vois. Bon, on va rentrer directement dans la zone spoiler, parce que je sens qu'on ne va pas réussir à se retenir. Redobot ! J'en viens pas d'être dans la fosse au guerrier ! C'est le bar où Martok a tué une douzaine d'oreilles poux ! Non, cette fosse au guerrier est dans les plaines de Keta. C'est une franchise. Ça reste excitant. Regardez ce ditoc ! Désolé pour Bohemler, il traverse une face Klingon depuis quelque temps. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Oh, Starfleet a trouvé le crâne d'un ancien guerrier Klingon sur une planète bizarre. On m'a envoyé le rapporter à votre musée des ossements ou un truc comme ça. Je suis venue te saluer avant de repartir. T'es pas du tout la bienvenue. Alors va-t'en ! Hors de question. J'ai appris que t'avais perdu ton poste de capitaine et je vais t'aider à le récupérer. C'est vous qui faites ça ? Ouais, notre famille perfectionne la sanguinité de Sauvain depuis des générations. Oh, qui sait, lui, je le connais pas. Bon, et sinon, est-ce que vous avez... Ouais, bien sûr qu'on en a. Malheur est mon frère. Et j'ai vraiment pas besoin de ta charité. Attends, tu m'as aidé l'autre fois sur Sherbal 5 et je veux juste te renvoyer l'ascenseur. Non, tu ne me dois rien. Barre-toi. J'ai une dette envers toi à cause du... des décrets de non-renvoi d'ascenseur. C'est un petit truc qui vient de la Terre. Est-ce que c'est la vérité, ce que tu dis ? Ouais, c'est pas sûr. Si on renvoie pas l'ascenseur, on sert de repas à une panthère. Hé, Boimler, dis à ma A ce qui se passe avec le décret de non-renvoi d'ascenseur. Quoi ? Ah ouais, 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 on sert de repas à une panthère. Hé, c'est vraiment super ici. Un Klingon s'est jeté sur moi. Comment t'es si à l'aise avec la violence tout à coup ? T'avais pas peur de seulement skier. J'en suis revenu plus fort. Tout est dans la barbe, bébé. On doit vraiment appeler ça une barbe ? Tu peux rien faire pour m'aider. Le Grand Conseil Supérieur a déjà rejeté mes demandes d'appel. Il vaut mieux t'entraîner à combattre la panthère. Et si tu demandais le rituel de Gesson... Ne me parle pas des rituels Klingon, petit. Je vis selon les rites ancestraux. Mouais, ça veut dire qu'il sait pas trop de quoi tu parles. C'est un rituel qui permet à un capitaine déchu de retrouver son commandement. Il a été utilisé pour la dernière fois il y a 300 ans par le capitaine Jacor quand il a été involontairement ajouté à un autre équipage via le rite de la conscription forcée. Vous avez des tas de rituels. Oh, cet humain parle beaucoup. J'y peux rien, j'adore toute la bureaucratie Klingon. Ouais, vas-y, ma. Tu peux forcer le conseil à t'écouter. Bon, allez, fais-le et je te laisserai tranquille pour toujours, d'accord ? Warning. Donc, voilà, nous sommes là pour parler de l'épisode qui s'appelle... Alors, c'est quoi ? C'était déjà ? Les fermes ? The Farway to the Farms. Adieu aux fermes, en français. Un épisode qui a été écrit par Diana Thay et réalisé par Megan Lloyd. Donc, elles sont assez récurrentes dans la série. Elles ont écrit d'autres épisodes qui étaient aussi plutôt sympas. Et donc, on va suivre deux histoires. Donc, pour paraphraser Lise, il y a vraiment deux histoires bien distinctes et qui ne vont se rejoindre quasiment jamais. Et puis même jamais, c'est pas une réplique, finalement, ça compte pas, on va dire. Donc, il y a la première intrigue, c'est Mariner et Boimler qui se pointent chez les Klingons. Et on retrouve donc le fameux personnage Klingon qu'on suit depuis la fin de la saison 2, que j'adore, mais j'oublie toujours son nom. Et je ne sais pas si vous pouvez m'aider, du coup. Mar. Mar, voilà, merci. C'est M-A-G-H, ouais. Ou M-A-G, peut-être même. C'est M-A-A-H. Voilà. Et en fait, on le retrouve, évidemment, et ça, j'ai trouvé que c'était très bien, une suite logique de ce qui se passe dans la saison 4. C'est-à-dire qu'il a subi une mutinerie. Son équipage lui a piqué son vaisseau. Et du coup, il est déshonoré. Il n'est plus capitaine de vaisseau. Et du coup, il est réduit à travailler à la ferme de sa famille avec son frère, qui est un gros balourd, mais très sympathique. Et il est un peu dégoûté de la situation. Et c'est à ce moment-là que Mariner et Boimler vont se pointer. Au début, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, ils vont se mettre en tête d'aider Mar à retrouver un peu son statut en invoquant des vieilles traditions klingones obscures et étranges pour retrouver l'honneur et retrouver un statut social. Et bien sûr, ce sont des traditions qui sont mieux connues par Boimler, le gros geek, le gros nerd, le gros fan de culture klingonne, que par les klingons eux-mêmes. Et évidemment, ça va donner lieu à ce fameux rituel avec une fin dont on parlera tout à l'heure. Et le plot B, c'est avec le docteur Miglimo, et ça, on en parlera un petit peu plus tard. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce plot A, justement, de retrouver les klingons et un peu les conséquences de cette saison 4 ? Moi, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir cette suite logique et d'explorer un peu des conséquences. On ne s'y attendait pas que ce soit fait. Mais moi, je trouve que c'est plutôt cool d'avoir cette continuité. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils reprennent aussi des personnages ou des plots qu'ils avaient laissés pendant une de ces jours et que ça revient. Le fait d'avoir une certaine récurrence et d'avoir des choses qui évoluent, je trouve qu'ils le font pas mal et qu'ils le font bien. Moi, l'aspect des lois klingons, de tout ça, ce n'est pas ce que je préfère dans Star Trek en général. Dans TNG et DS9, les épisodes klingons, c'est vraiment ceux que je m'ennuie dedans. Mais là, je trouve que ça va. Ça se passe plutôt bien. Ouais, vraiment. Il y en a d'autres, j'adore et tout. Mais les klingons, je ne sais pas. J'ai du mal à percevoir la gravité dans tout ce qu'ils font. Ils sont toujours un peu tout le temps pareils, je trouve. Oui, c'est ça que je trouve qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment différents de nous. On peut essayer, on ne comprendra jamais leur comportement et il ne sera jamais vraiment logique et cohérent pour nous. Sauf pour Boimler, visiblement. Et ça, moi, je trouve ça plutôt bien. Et ça, j'adore le côté que Boimler, justement, c'est un gros fan de klingons qui connaissent mieux leurs traditions qu'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment cool. Je suis assez de l'avis de l'IS sur la partie klingon dans Star Trek. Je trouve que, de toute façon, quand on se concentre sur des espèces, c'est assez essentialiste dans Star Trek la plupart du temps, à part quand on est sur des personnages comme Worf ou... Ou Mar, du coup. Ouais, ou Mar ou Belana, qui sont soit demi-humains, soit... Même Spock ou autre, quoi. Soit demi-humains, soit élevés par des humains. Du coup, le côté essentialiste fait qu'ils sont souvent traités de la même façon, qui est un peu militariste et un peu débile. Là, je trouve que Lower Decks fait ce que sait faire Lower Decks, c'est-à-dire jouer avec, justement, le côté méta de Star Trek et le côté de... Dans Star Trek, t'as des trucs qui se contredisent ou des trucs qui n'ont pas de sens si t'essayes de les mettre bout à bout, si tu fais le lore des espèces, parce qu'il y a plusieurs scénaristes qui sont passés par là. Et du coup, ça donne des situations improbables si tu les mets en application. Le fait que les Klingons ne soient même pas au fait de la plupart des trucs, je trouve ça assez intéressant, enfin, assez drôle et intéressant et logique, en fait, de le remettre. Et qu'il y en a, ils veulent juste vivre leur vie et pas trop se faire emmerder. Je trouvais que l'idée du plot était intéressante. Après, ça m'a rappelé aussi les passages de Deep Space Nine avec le mariage de Worf et les épreuves de Worf avec tout le monde, quoi. Et ça, c'est hyper bien. Ce côté, tu sais, où t'as les membres de Starfleet, du coup, Sisko, O'Brien et... Merde, pourquoi j'ai perdu ce nom ? Bachir. Bachir. Qui sont presque excités de découvrir le truc et de faire le truc. Ils avaient presque l'esprit de l'or dex dans ces épisodes de Deep Space Nine. Et du coup, retrouver ça, ça fait un peu plaisir. C'est un plot... Enfin, les deux plots, je les ai relativement bien aimés. C'est juste ma remarque de tout à l'heure sur le fait qu'il n'y avait rien d'exceptionnel n'est pas non plus négatif sur le contenu, quoi. Ça reste solide pour l'instant. En fait, moi, c'est ce que je disais dans les podcasts précédents, c'est que je trouve que la plupart des histoires, en tout cas les plots A, auraient mérité des épisodes pleins et entiers et pas de plot B. Et ça, je le pensais, par exemple, pour le plot A de l'épisode 1. Pour moi, il fallait fusionner les deux parties de l'épisode 1 et 2 de Tendi pour faire un épisode spécial Tendi. Et là, l'épisode avec Miglimo, elle est vraiment... Moi, elle m'a un peu saoulée pour dire la vérité parce qu'évidemment, tu comprends ce qui se passe avec ces espèces de critiques culinaires reloues qui disent que tout ce qu'on leur propose est dégueulasse et en fait, à la fin, tu te rends compte qu'ils ont perdu le goût et en fait, ils essayent juste de donner le change en écrasant les autres. Des gros connards, quoi. Et du coup, ça, tu le vois venir à mille lieux. Rutherford et Tendi et Freeman servent les plats, on va dire, littéralement, et je trouvais que ce n'était pas très intéressant et du coup, j'aurais préféré avoir un épisode complet sur Mars avec Boimler et Mariner en soutien et ça aurait été vraiment intéressant et je suis d'autant plus déçue de ça que ce n'est pas arrivé que le générique nous vend ça en fait puisqu'on a un générique différent d'habitude qui est concentré sur Mars et sa journée à la ferme Klingon. Donc, pourquoi avoir fait ce petit générique spécial si ce n'est pas pour nous donner un épisode un peu particulier ? Et en fait, voilà, c'est ça. je suis assez d'accord avec toi Manu quand tu dis que ça ne va pas plus loin que ce qui marchait d'habitude avant et que du coup, effectivement, ça ronronne et qu'il aurait fallu donner plus d'air aux épisodes, aux histoires et parce que donner un épisode complet à un plot sans plot B, ça lui donne une densité qu'il n'y a pas auparavant et ça peut faire effectivement monter un petit peu les enjeux mais pour faire ça, il aurait fallu avoir plus d'épisodes. 10 épisodes, c'est vraiment pas assez pour se le permettre et surtout pour une dernière saison qui n'était pas prévue pour être une dernière saison donc je leur pardonne parce que je sais que ce n'est pas facile quand tu t'écris ta saison 5 et qu'on te dit ah au fait c'est la dernière bon, mais c'est vrai que j'ai un peu ce sentiment là. même je n'ai pas alors la saison 4 était peut-être particulière là-dessus ou même la 3 ou les deux mais je n'ai pas le sentiment de tendre vers un fil rouge en fait à part le fil rouge méta de la dernière saison et du coup on a un peu ce sentiment de catalogue de où on passe les personnages au fur et à mesure pour les développer ou compléter des intrigues mais je n'ai pas le côté il y a un truc qui va nous amener à un cliffhanger à un moment ou à une grosse season finale là c'est vraiment en fait l'intrigue principale c'est l'évolution des personnages mais justement moi ce que je pensais ce que je trouvais c'est que quitte à tout prendre et bien ce plot là avec ces histoires de failles dimensionnelles et le positionnement des personnages comme tu le dis effectivement l'intrigue en réalité c'est l'évolution des personnages et c'est planté par le premier épisode et pour moi justement cet arc narratif là est finalement parfait et pertinent pour une dernière saison en fait et que c'est pas plus mal que ça tombe là-dessus mais c'est vrai qu'effectivement on imagine que s'ils avaient eu le temps de le développer vraiment comme ce que je pense à mon avis je leur dis mais moi j'imagine que le plan qu'ils avaient c'était de faire cette saison et pas 5 bah s'ils avaient pu planter ça correctement les choses auraient été différentes mais bon je pense que du coup voilà au pire ça ira ça marchera quand même surtout que comme ils l'ont déclaré cette saison 5 de Lower Decks dans leur tête aux scénaristes et aux acteurs au casting bah c'est pas vraiment la fin en fait donc ils vont tout faire on sait pour revenir d'une manière ou d'une autre il y a un film tu veux dire ou un spin-off ou un truc comme ça bah en fait j'ai pas suivi les rumeurs ou les trucs comme ça bah si tu veux je te fais un petit résumé il y a plusieurs pistes effectivement il y a des rumeurs de films mais ça on n'est pas trop c'est pas sur enfin en tout cas c'est pas ça serait pas immédiat mais par contre le projet que Tony Newson est en train de développer tu sais l'espèce de mix de The Office elle a clairement déclaré que évidemment et c'est logique que ça serait comme c'est un truc en live action ça serait aussi la possible et que ça se passe d'ailleurs à la même époque que ça serait possible de voir donc les personnages de Lower Decks débarquer en live action dans cette série là alors cette série là il faut qu'elle soit Green Knight et on en reparlera mais en tout cas voilà tout ça pour dire que peu importe de quoi l'avenir sera fait le casting les acteurs Jack Quaid a déclaré qu'il jouerait Boimler jusqu'à la fin de ses jours donc je suis plutôt confiant là dessus même si ça arrive pas immédiatement un jour ou l'autre il y aura du Lower Decks qui repopera à un moment donné après il faut voir comment ça va finir j'ai vu je me suis fait malheureusement spoiler les titres d'épisodes par Wikipédia je sais pas si vous l'entendez mais ouais je me suis fait spoiler les titres d'épisodes par Wikipédia donc à priori on va avoir une fin ouverte mais il faut voir quand même où ils nous laissent on sait jamais vous m'avez entendu avant ou pas ? dire que t'avais un problème avec Siri ouais voilà je sais pas ce que j'ai avec mon Mac j'ai Siri qui se pointe et je lui ai rien demandé c'est le soulèvement des magites ça mais non mais alors là clairement il recommence comment on fait pour s'en débarrasser tu sais toi ? non bah pas du tout je connais pas Mac tu prends un PC au lieu de Mac éventuellement ça permet de s'en débarrasser mais dégage ouais c'est bon il est pris parce que t'as parlé c'est ça qui ah putain il revient à mon avis ça partira pas en disant juste dégage mais ce n'est que mon avis et si c'est le fait c'est encore plus inquiétant mais c'est à guimus get off my ship alors je vais reprendre un peu avant parce que j'avais des trucs en tête notamment sur l'intro de l'épisode que j'ai adoré et à la base moi je pensais que ça ferait comme l'épisode sur Peanut Emperor Birdamond en français qui est au Pays des Oiseaux que j'avais beaucoup aimé justement parce qu'il s'éloigne un peu de l'Overdex et en fait pas du tout au bout de 5 minutes il y a Boehmer et les mariner qui débarquent et ensuite t'as l'intrigue B avec avec Miglimo et du coup c'est beaucoup plus classique que ce que j'aurais pu penser avec l'intro ce qui est un peu dommage je trouve puisque je l'avais en tête mais en tout cas en ce qui concerne la suite de l'Overdex moi j'espère que ça va continuer on verra les personnages parce que c'est vraiment les personnages que je préfère de tout Star Trek à part Data évidemment mais sinon je trouve qu'ils construisent des personnages très attachants et j'aimerais beaucoup les avoir au moins dans autre chose sinon dans un deuxième Lowerdex peut-être dans 30 ans ou une picarde voilà et d'ailleurs justement on va parler un petit peu de la raison de la venue de Mariner et de Boehmer c'est qu'en fait ils avaient une fameuse faille qui avait capopé dans l'espace Klingon qu'ils devaient scanner et ils disaient il fallait qu'ils réussissent à se faire ami-ami avec le haut commandement Klingon et puis là évidemment l'issue de cette intrigue là fait que ils vont pouvoir le faire parce qu'ils ont dégagé en gros le gros méchant qui l'est bloqué il est mort et du coup c'est le fil rouge de cette saison là c'est effectivement ces fameux ces fameuses ces portails ces ouvertures dimensionnelles on sait pas trop exactement ce que c'est qui va bien sûr nous amener jusqu'au final de la série qui est aussi du coup le final de cette saison 5 du coup ma question c'est comment vous pensez que la série va terminer ça c'est une bonne question je l'avoue que je me pose pas trop la question moi je suis du genre à suivre le cours et à me laisser surprendre y'a pas trop y pensé après je trouve que la construction du fil rouge est mieux pensée que pour la saison d'avant où c'était un peu des épisodes un peu que ce que je reproche au plot A et B de cet épisode par exemple si on va montrer des quils l'un de l'autre ah si si j'avais quelque chose en tête c'est le retour des personnages qu'on a vu tout au début du second du second Cerritos parce que je trouve qu'ils ont été bien construits les personnages et je me dis que le fait d'avoir vu l'équipage de notre Cerritos qu'on suit depuis le début ça a pu changer leur direction aussi et qu'on verrait l'évolution tu vois qu'on voit pas parce qu'on voit pas le deuxième Cerritos mais on le verrait à la fin de la saison dans un épisode je sais pas en tout cas je pense qu'on les reverra c'est une bonne idée ça et toi Manu ? je pense qu'on va les voir monter progressivement enfin on va continuer à les voir monter en importance et qu'on va les placer soit qu'on va avoir des transferts vers des vaisseaux pour leur nouvelle carrière en fin de saison soit qu'ils vont être l'équipage plus important du vaisseau ce qui impliquerait des mouvements de membres d'équipage ou des morts de membres d'équipage donc je sais pas trop mais ouais en tout cas c'est faire ça qu'on va c'est ça qu'on a c'est le principe de la série depuis le début c'est qu'on suit on suit les mecs qui sont tout en bas mais ils sont ils sont tous destinés à monter au fur et à mesure et je pense qu'on va les voir prendre plus en responsabilité en importance au sein de l'équipage et nous mener vers ça vers une fin ouverte vers leurs prochaines aventures qu'on verra peut-être ailleurs ouais et du coup tu penses qu'à la fin de la saison Bohemler aura enfin réussi à avoir sa barbe complète je sais pas mais j'aime bien en tout cas j'aime bien le truc l'évolution la grande tâche là elle est mignonne sa petite moustache là franchement et en fait je sais pas si vous avez remarqué mais dans les bandes annonces les mêmes scènes de cet épisode là la moustache et la barbe elles n'étaient pas présentes donc ils ont vraiment pour eux c'est vraiment un truc important de toute façon le fait de voir la progression de la barbe qui pousse tout au long de la saison oui c'est c'est un point marquant j'aime bien parce que j'ai le sentiment que Bohemler il a atteint sa vraie évolution il y a une ou deux saisons peut-être même la saison ouais peut-être la saison dernière et que là il est un peu plus sûr de lui et du coup j'ai un peu l'impression qu'il se donne ce truc comme un nouvel objectif d'évolution alors que c'est un truc assez anodin mais du coup ça devient important pour lui parce que c'est son arc de la saison presque et c'est aussi un peu un arc un objectif méta parce qu'à partir du moment où Riker et Sisko ont la barbe ils sont plus classe aussi bien sûr en même temps c'est très Riker enfin Bohemler il a toujours aimé Riker donc qu'il s'en inspire pour sa pilosité ça m'étonne pas trop ouais mais tu vois ça s'applique aussi à Sisko donc tu peux te dire voilà c'est à partir du moment Sisko je trouve qu'il a la classe dans les deux formes Riker vraiment il faut la barbe c'est vrai moi je trouve que je trouve qu'il a vraiment plus la classe à chauve avec le book sachant que c'est son look habituel et c'est le look qu'il avait dans la série parce que le changement accompagne l'évolution du perso aussi pareil vis-à-vis de ses incertitudes et tout de Sisko et du coup je trouve ça plus naturel en fait l'évolution enfin comment expliquer c'est vraiment une évolution de perso avec le physique alors que Riker c'est vraiment il n'y a rien et puis d'un seul coup il gagne tout c'est vraiment le changement est plus percutant chez Riker t'as raison pour Sisko c'est ça qu'on ressent en tant que spectateur mais il me semble qu'à la base c'est parce que les producteurs ils ne voulaient pas qu'il ait ce look là ils lui ont imposé le look qu'il avait dans les deux premières saisons enfin dans les trois premières saisons et qu'au bout d'un moment il a réussi à avoir gain de cause mais t'as raison surtout que ça coïncide avec le moment où il change de grade il passe de commandeur à capitaine donc ça marche tout à fait et moi je le trouve tellement classe avec sa petite barbiche là enfin bref pendant longtemps j'ai essayé d'avoir la même je dirais que la forge aussi était plus classe avec sa barbe mais il ne l'a pas gardé longtemps c'est vrai c'est vrai la forge ça joue vrai pour moi et du coup alors on va parler un peu du plot B avec le docteur Miglimo qu'est-ce que vous en avez pensé alors moi je leur dis j'ai trouvé ça parfaitement ennuyeux ouais c'est un passant plus c'est rigolo je suis content de découvrir un peu plus le perso et du coup le reste de son espèce mais c'est hyper caricatural dans le traitement c'est enfin tu mets autre chose que Star Trek et ça fonctionne mais il y a un petit côté un petit côté les Ferengui dans Deep Space Nine ou des trucs comme ça le côté décalé décalé qui vient à côté mais je trouvais ça sympa quand même mais pas percutant il n'y a rien qui m'a que ce soit dans les refs ou dans les blagues autres il n'y a rien qui m'a arraché un faux rire moi non plus mais le truc qui m'a fait sourire c'est à la fin au niveau de la conclusion quand le docteur Miglimo fait un diagnostic dresse un petit portrait de ses patients entre guillemets en quelques secondes il termine là-dessus je me demande ce que notre conseillère Céline en penserait je vais lui poser la question sur le Discord tiens c'est vraiment parce que je rematte tout Buffy j'ai rematté 5 saisons de Buffy en une semaine et il y a le moment où t'as le conseil qui arrive et c'est un peu la même chose t'as le conseil qui arrive et du coup Buffy qui se sent jugé avant de se rendre compte qu'en fait le conseil c'est de la merde et qu'ils savent pas ce qu'ils font et c'était exactement ça et si ça me fait un peu rire quand ils arrivent et qu'ils sortent leur matos les fourchettes les cuillères et tout je me suis dit intéressant ces outils à explorer surtout la petite pince qui justement reproduit un peu un bec d'oiseau c'est vrai que c'était pas mal ça et en tout cas à la fin c'est qu'ils arrivent à découvrir qu'ils ont perdu le sens du goût peut-être qu'ils ont eu le Covid on sait pas parce qu'ils leur ont fait manger de la merde déguisé ou autre chose ça je trouvais ils y vont fort quand même pour tester c'est un peu abusé je trouve aussi ça m'a un peu sorti du truc je vois c'est quand même abusé c'est vrai un truc périmé ou je sais pas un truc où on sait qu'il n'y a pas de goût mais leur faire manger de la merde quand même c'est abusé et puis voilà les personnages à part ça comme je disais Tendi et Rutherford ils sont pas très présents ils n'ont aucune importance ouais il y a rien dans cet épisode après moi je dis c'est pas grave qu'il n'y ait aucune importance peut-être qu'ils ne devraient même pas être là tu vois c'est pas sur eux c'est sur Miglimo l'épisode mais du coup pourquoi on n'a pas la Vulcaine quoi j'ai loupé un élément ou non c'est juste ils l'ont écrit comme ça il y avait deux duos la cinquième personne ne passait pas quoi deux duos qui sont en plus relégués au rang secondaire parce que dans le plot A c'est quand même Mark qui est le personnage principal et puis même s'ils sont bruyants Boimler et Mariner sont un peu au second plan et bah pour Tendi et Rutherford c'est un peu pareil même si c'est un petit peu plus pire et du coup ils ont dit on n'a pas de place pour les autres personnages on va pas rajouter Teline déjà donc je pense que c'est juste pour ça pour moi je crois que c'est fin d'épisode 2 sa blague de fin d'épisode 2 pour moi c'est le truc le plus drôle de la saison pour l'instant la fin d'épisode 1 tu veux dire ou 1 peut-être quand t'as fait croire qu'elle est l'autre ouais c'est ça oui ça c'était hilarant j'ai adoré aussi mais non mais je pense qu'un épisode spécial Teline doit se profiler dans la saison je pense c'est pas possible autrement il faut il faut il faut un épisode rien que sur elle et peut-être justement près de la fin qu'à un moment donné t'as le conseil Vulcain qui va essayer de la rattraper qui va dire t'es sûr tu peux pas revenir et puis qu'elle lui dit non finalement je reste définitivement là un truc comme ça j'imagine bien ça mais c'est vrai que ce personnage là moi je l'aime vraiment beaucoup je veux revenir juste sur le plot B moi ce que j'ai apprécié c'est vraiment le fait qu'on découvre une autre culture qui est basée sur autre chose qu'on a pas vu jusqu'à maintenant qui est la nourriture sur la bouffe ouais ça c'est une bonne idée hyper intéressant le fait que ce soit pour Omiglimo qui est justement il s'éloigne de ça un peu comme Tendi par exemple je trouve ça intéressant aussi mais ensuite c'est vrai que le plot B n'a pas beaucoup d'intérêt en vrai je l'ai quasiment pas retenu parce que je suis même pas sûr qu'il ait beaucoup de temps dans l'épisode par rapport au plot A il a vraiment genre 2-3 minutes ouais non peut-être pas mais t'as raison il y a un vrai déséquilibre il y a un déséquilibre entre le A et le B c'est pour ça que je disais pourquoi ne pas avoir fait un épisode que sur les Klingons ça aurait été beaucoup plus intéressant mais et je voulais revenir aussi sur le fait que je trouve que Bohemler et Mariner apportent quand même beaucoup à l'épisode dans le sens où c'est eux qui amènent beaucoup de choses dans l'histoire du plot A c'est Bohemler qui connait les lois c'est Mariner aussi qui lance le truc parce que au final ça va les arranger derrière pour aller voir la faille etc donc finalement ils ont un peu de sens alors que vraiment Riverford et Tendi ici c'est Miglimo qui fait des trucs tu vois mais il y a un peu Fiman peut-être tu vois mais eux ils sont là mais oui en effet le fait que en plus en détournant la je sais plus quelle phrase si c'est le where no man has gone before c'est découvrir de la nourriture que personne n'a goûté avant j'aime beaucoup la mission de Miglio par rapport à son espèce à la base l'intérêt de revendre Starfleet moi j'avoue que effectivement ça serait une de mes motivations un vrai explorateur du coup explorateur de la bouffe c'est risqué c'est pas sur quoi tu vas tomber exactement franchement moi je serais assez motivée pour ça même temps ils doivent en chercher dans Starfleet vu qu'ils font des guides touristiques sur les planètes on avait vu ça sur l'épisode des fers du coup là je serais tout le temps volontaire c'est sûr ouais faut tester la compatibilité des papilles parce que c'est pas garanti peut-être qu'il y en a qui aiment bien les trucs qui ont goût de merde justement c'est vrai en mon avis il y a des peuplades oui tout à fait l'espace c'est grand ok du coup en conclusion qu'est-ce qu'on pourrait dire de cet épisode bien mais pas top peut mieux faire bien sans plus mais pour moi comme le reste de la saison jusque là j'attends que ça décolle un peu moi ça ne me dérange pas que ce soit pas top dans le sens où Star Trek ça a aussi des épisodes pas top ce qui me dérange plus c'est que les raisons soient courtes et que la série soit annulée ce qui fait qu'on aura moins d'épisodes en fait les épisodes pas top ça ne me dérange pas tant qu'à côté il y a des épisodes super et puis en plus même si c'est pas top on voit les personnages ils évoluent un peu ils font des trucs et tout on voit par exemple là on voit même si c'est pas sur Boiner et Mariner on voit l'évolution de Mar on voit l'évolution de Limo ce genre de choses qu'on aurait peut-être pas vues dans d'autres épisodes plus intense et d'ailleurs on parlait de liens avec les premiers épisodes on a oublié de citer le copain Klingon de Mariner celui qui se prenait des grosses cuites en saison 1 qui est là présent aussi et en soutien parce qu'il fait partie du conseil c'était plutôt sympa de le revoir aussi du coup je trouvais ça chouette ils arrivent à recaser des persos ou des entrées plus qu'un caméo d'un personnage d'une autre série Star Trek par exemple donc ça avance plus sur l'or je sais pas si vous avez remarqué mais vraiment depuis le début de cette saison ils font très peu de références et de clins d'oeil aux autres séries Star Trek ils font beaucoup plus de clins d'oeil et de références à leur univers à eux et ça c'est vraiment bien après t'as les rêves comme les aliens de la semaine dernière qui étaient références une rêve de Deep Space Nine mais qu'on les a jamais vues des trucs comme ça mais oui c'est pas lourd d'eau en tout cas ça va pas racoler les fonds de tiroir ouais c'est pas l'épisode 1 de la saison 4 après comme il y a des caméos à venir annoncer on sait que ça va le faire un peu quand même ouais c'est vrai il y avait comme les orions de l'épisode 1 oui c'est vrai les orions bleus de la série anime ouais mais là c'était vis-à-vis de Tendi aussi enfin c'était l'arc de Tendi donc c'est assez logique ouais mais c'est un peu un caméo quoi ça revient sur toi ouais je sais pas la ref sur le déjà le lore de base des orions dans Star Trek c'est rigolo quoi l'évolution du lore donc c'est un peu une ref enfin pour moi c'est un commentaire métal là dessus mais c'est surtout parce que Tendi est là quoi ouais puis quelque part c'est ça quelle est la frontière entre caméo référence et exploration du lore en fait oui c'est vrai parce que là du coup c'était pas vraiment gratuit et en plus de ça ouais ça mine de rien avoir utilisé cette carte là ça élargit considérablement le lore des orions tout à fait tout à fait et ça rend effectivement l'espèce plus complexe plus diversifiée plus intéressante et voilà quoi j'ai beaucoup aimé ces épisodes là et j'espère que du coup ils vont continuer dans cette direction là et bah pour ma part bah je suis un peu comme vous enfin moi je suis plutôt un peu plus team Liz c'est à dire que moi j'aime vraiment beaucoup les épisodes actuels même si je te comprends Manu dans le sens où effectivement ça pourrait être encore un peu plus mais pour qu'il y ait ce plus il faudrait qu'il y ait plus d'épisodes tout simplement et je pense que c'est ça surtout qui manque quoi et bah du coup pour conclure on va faire un petit point promo-uroco qu'est-ce que tu aurais à promouvoir ou recommander Liz ? surtout je stream alors en ce moment je fais une grande pote parce que je me sens pas très bien je suis un peu fatigué mais ce qui est sûr c'est que je vais streamer normalement le samedi 23 novembre à 20h on va faire la deuxième partie d'une partie de jeux de rôle qu'on avait commencé il y a quelques mois qui est dispo sur ma chaîne youtube en replay pour avoir mes liens sociaux et mon twitch et mon youtube vous pouvez aller sur fluffyadeline.fr fluffyadeline tout attaché avec un Y à Adeline au lieu du I et voilà parce que je stream souvent des jeux indés souvent un peu de jeux de gestion ce genre de choses si vous découvrez un peu ce que je fais ce que je recommanderais c'est d'aller voir le replay j'ai fait une interview de Grégoire Pont qui est un créateur de jeux un jeu que j'ai adoré quand j'étais petite qui s'appelle La Famille Cosmique qui est un peu le ton de clics pour les enfants et je suis très fier de cette vidéo voilà ok bon bah on ira jeter un petit coup d'œil en reco qu'est-ce que tu as ? alors moi j'ai deux choses j'ai un film qui est en ce moment au cinéma qui s'appelle Flow qui est un film d'animation et pour moi c'est vraiment le film d'animation de l'année ça parle d'un avec le chat là ah ouais tout à fait ça parle d'un petit chat et incroyable je l'avais vu en avant-première ça devait être en mai quelque chose comme ça en mai ou juin quand il était sorti un peu après le festival de Cannes et là il est en ce moment au cinéma du coup allez le voir qui est vraiment extraordinaire je n'entends que du bien ouais vraiment très très bien et le jeu vidéo c'est un jeu vidéo qui est sorti cette année enfin un remake qui est sorti cette année c'est Riven qui est vraiment un de mes jeux vidéo préférés c'est la suite de Miss qui était sorti en Pointe & Click dans les années 90 et on fait un remake qui est sorti cette année et il est incroyable j'ai beaucoup aimé le jeu de base et le remake est encore plus beau il est en 3D et tout il y a des choses qui ont été modifiées qui sont encore mieux et qui sont encore plus belles donc voilà faites Miss avant si vous voulez mais je recommande beaucoup ce que je veux ok c'est noté voilà et toi Manu ? regardez le colecture sur Twitch toutes les semaines et puis écoutez-le après quand ils sortent mais sinon je n'ai pas de grosses actues pertinentes c'est pareil il y a un tel stream de souffleur qui va sortir là mais je ne sais pas quand je le montre donc à voir mais sinon on continue d'écouter le coin pop et le cadre en pop et c'est déjà pas mal c'est cool merci vous allez sur le Discord aussi tout à fait et pour ma part moi j'ai une double recours je suis à Faresberg-Villers le dimanche 24 novembre en dédicace pour mes BD sur le centre de Philactère mais surtout dans deux semaines alors je vous le dis la semaine prochaine il n'y aura pas de cadre en pop parce que j'ai trop de travail suite à ce que je viens d'annoncer c'est-à-dire que la semaine d'après c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et en fait dans le cadre de mon travail je vais streamer absolument toute la semaine sur la chaîne Twitch de Cap Emploi et donc du lundi au vendredi ça va streamer de 10h à 16h en général même si on fait une petite pause à midi où je vais recevoir pas mal d'invités dans le monde du handicap que ce soit des représentants de France Travail des financeurs des aides pour le maintien à l'emploi ce genre de choses on va parler de troubles autistiques on va parler de maintien dans l'emploi on va parler de transition professionnelle d'alternance et de choses comme ça et j'aurai pas mal d'invités aussi d'intervenantes qui sont des personnes en situation de handicap qui vont aussi du coup donner un peu de leur expérience voilà dans des streams qui seront je pense très sympathiques on a de plus en plus de monde c'est un truc que je fais toutes les semaines déjà dans le cadre de mon boulot à 16h les mercredis et petit à petit ça monte et donc pour cette grosse semaine bien particulière j'espère qu'il y aura un peu de monde donc si vous avez des questions sur l'emploi et le handicap n'hésitez pas je serai accompagné de spécialistes qui connaissent bien leur domaine et qui pourront vous répondre si jamais vous avez des interrogations voilà voilà ouais bah bonne semaine à vous on se retrouve dans deux semaines du coup je serai encore là et bien sur ce je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et pleine prospérité salut tout le monde salut 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 Sous-titrage ST' 501 L'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Edge of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Landrider, L-A-N-D, plus loin, R-I-T-E-R, sur vos plateformes d'écoute préférées.